hello tout le monde c'est bon à 87 pour une nouvelle vidéo sur de can battle aujourd'hui petit showcase sur le nouveau végéta qui vient d'avoir son zt ur voilà c'est c'est pas n'importe quel végéta un végéta qui est finalement assez ancien qui était sorti quand même déjà il ya pas mal de temps donc ils sont étudiants il avait déjà eu son zt ur sur la jap donc qu'est ce qu'il a de nouveau bat déjà l'aptitude leader qui plus 3 pv attaques et def 120% pour le type intelligence donc ça ça reste du coup un très bon leader monotype il gagne il inflige des dégâts immenses et attaquer def 50% pendant trois tours donc ça c'est ça c'est top surtout si tu arrives à enchaîner plusieurs plusieurs spé et en termes de passifs du coup il avait que de mémoire attaque et def moins 20% pour les ennemis de classe extrême et attaque 120% et là en plus il a des grandes chances d'étudier les ennemis de classe extrême qu'il attaque et il donne défense plus 50% pour tous les alliés de la classe super de catégorie divin donc j'ai constitué une équipe à la base à la base j'ai pris un leader super enfin saiyan pur ici à 150% là vous le connaissez le le végéta mf comme ça je suis parti avec différents goku car par exemple ce goku si le le goku god c'est celui qui a le plus de de liens avec justement ce végéta il a comme lien attendez que je dise pas de bêtises super saiyan 10% attendez que je dise pas de bêtises voilà super saiyan 10% dimension des dieux attaque 10% paré au combat qui plus 2 et combat décisif 15% pardon par au combat qui plus 2 et combat décisif non c'est pas combat décisif c'est combat acharné voilà attaque 15% donc déjà à côté de lui à chaque fois c'est 35% d'attaque supplémentaire voire juste juste avec lui ensuite voilà les autres goku ils font l'affaire et le végéta mf ça c'est aussi un très très bon leader donc prodige 10% super saiyan 10% et faire ce battle 15% donc également avec entouré des mf des végéta mf il aura 35% qui plus 3 enfin bref il a de quoi se faire plaisir donc là pour le coup dans cette rotation on va garder notre petit végéta à faire plutôt comme ça est ce qu'on peut en plus on peut on peut on peut se donne donc autant contente comme ça voilà après j'ai pas faire tout le combat parce que ça vaut ça vaut pas la peine de faire tout le combat mais pardon à moi on va on va voir du coup ces nouveaux dégâts voilà bon bah du coup je les stone donc voilà il est le mien il est qu'à 79% c'est quand même bien de le préciser les cassez pop 2 millions cisco critique il est qu'à 79% il est pas 100% mais on veut juste voir ses dégâts et à quel point il arrive encaissé les attaques donc là je vais garder les deux goku bon par contre les deux goku blue s'approche pas des masses en termes de de qui c'est comme d'hab des fois j'ai quelques ralentissements pendant que je tourne après ça ça se décompte un peu ah oui j'avais oublié ce détail j'avais oublié ce détail assez chiant d'ailleurs alors moi avec le goku blue kayoke en moins ça ça fait des dégâts mais ça qu'avec végéta mf je suis pas sûr que je puisse faire des dégâts ah ouais 141 mille quand même il a subi ok donc autant vous dire que là ça va être assez chiant j'avais totalement bise détail totalement bise détail bon allez est ce qu'avec cette transformation du végéta mf il peut faire des dégâts alors on va voir non mais avec notre végéta oui alors attendez je vais faire comme ça pour éviter de subir trop de dégâts à faire comme ça elle a fait juste pas la taxe paix et par contre le nouveau végéta il va pouvoir faire son attaque paix est-ce que là on peut le stade peut-être paulston bon c'est dommage c'est dommage du coup je perds le lien ouais je les stone amiens quasiment deux millions quasiment deux millions qu'aux critiques ou le stone ah ouais avant c'était un blocage à taxe placer c'est le stone donc ça ça fait extrêmement plaisir quand ça proc là je peux qu'attaquer avec le gokou kayo ken je vais faire comme ça c'est pas grave je puisse pas faire ta taxe paix c'est juste cette fois ce qui est un peu pénible de son il a un blocage d'attaque sp on va être tranquille ok là ça fait ça fait le taf ça fait vraiment le taf ok du coup il est pas encore là dans ce tour là ça aurait été dommage avec les deux meufs ça aurait été intéressant de voir ce que ce que ça pourrait faire et en fait comme ça bon j'aurais peut-être du garder mon végéta qui est à 100 je sais pas si la 100% le mien ou c'est juste qu'avec l'autre j'ai déjà pu pu augmenter la l'attaque est-ce qu'on va pouvoir stand à c18 enfin plus qui sont un taxe paix non on va pas un peu plus bloqué déjà ce tour pour du coup il est un peu plus fragile le gokou le gokou god ok donc là il revient ça prend qu'un petit peu 193 mille ou à 5,9 3000 en le mettant ici donc on va le mettre au mieux parce que là comme ça je vais pouvoir gérer un peu mieux les dégâts bon là du coup cette c'est 18 est ce qu'elle est l'extrême valet elle est extrême donc on baisse on baisse quoi déjà on baisse l'attaqué de 20% c'est vraiment vraiment top mais c'est l'attaque bon là autant de vous dire que là sur sur lui ça va rien faire voilà mais là c'est vraiment ça aide l'attaque l'attaqué des points 20% ce débuff peut vraiment vous aider sur des guillem à l'est ce qu'on va faire encore le tour contre ces 17 je vais enlever le mf j'ai enlevé le mf comme ça ici voilà comme ça j'essaie de le mettre avec les autres végéta par contre j'ai pas vraiment réussi à boeuf l'attaque de mon goku mf bon après on est enregistré en histoire sans fin on n'est pas en super battle road donc ça va ouais ça va c'est totalement gérable pense beaucoup malheureusement j'ai aucun doublon et vu que c'est un bloqueur d'attaque sp et bas quand tu arrives dans des tours où tu peux le plus qu'il a taxé bas il te sert plus à grand chose malheureusement ok déjà en végétagode alors c'est un extrême également ouais du coup le végétagode il a déjà fait le taf ok ce que je fais juste comme ça pense pas grave c'est juste qu'avec le goku j'aurais voulu prendre quelques équipes et tant pis avoir le ok ouais c'est vraiment un taux de 2 millions de 2 millions en tout cas ouais avec un jeu les critiques ouf la double la double attaque et justement ils gagnent un boeuf justement attaquer des 50% pendant trois tours voilà la taxe p supplémentaire là et ce petit boeuf de de passer non c'était pas 50 j'étais des bêtises j'étais des bêtises t'es pas 50 parce que sinon ça aurait été nettement plus c'était combien faut que je regarde c'était peut-être que 30% peut-être c'était 50 vraiment vu que ça c'est ça se multiplie pas à l'attaque finale attendez c'était excusez pas de bêtises mais c'était attaquer des 50% pendant trois tours voilà ça du coup je passe la barre des 2 millions donc c'est pas rien écoutez je pense qu'on va en rester là pour cette vidéo je vais mettre abandonner comme ça on va juste regarder rapidement dans les 20 z la bataille est juste pour vous montrer un peu une idée d'équipe que vous pouvez utiliser vraiment les 20 dans la battle z est extrêmement simple là j'ai fait sans trop de soucis jusqu'au niveau 40 vraiment je me suis pas je me suis pas foulé donc j'ai utilisé voilà cette équipe avec les deux gokou blue qui ont juste enfin qu'il ya le leader 120 % de liens un lien maître et disciples soit que c'est ça ouais c'est ça comme ça s'appelle attend je peux pas cliquer il ya un maître et disciples ensuite le végétal mf le goin du futur le piccolo le piccolo endurance qui est juste excellent excellent ensuite le trux le trux c'est l'air et le trux famille enfin famille de végéta que je l'appelle ça franchement ça passe nickel après vous pouvez aussi peut-être mettre quelques intelligents si vous n'avez pas toutes ces cartes là mais idéalement vu que le végéta est de type intelligence allez-y avec avec une équipe totalement endurance mais qui a au moins la bonne catégorie à savoir liens et mettre c'est ça ça s'appelle il ya un maître et disciples ça c'est le top et ensuite juste pour clôturer la vie des fins avant de clôturer la vidéo on a remarqué que la mise à jour allait être bientôt disponible donc quelques nouveautés quand même ça c'est cool l'optimisation de l'ouverture des routes de potentiel donc ça c'est très bien on sera pas obligé quand tu par exemple tata drop un doublon au lieu de faire le deux cas l'inversé et ensuite retourner dans le potentiel tu pourras faire tout en une seule fois et ça c'est un gain temps c'est bête c'est peut-être une minute de gain temps mais voilà au moins ça mérite d'être là ça c'est cool la gestion d'objets pour enlever un objet emporté juste en appuyant dessus très bien bon ok optimisation de la sélection des lieux d'entraînement hockey et implémentation des sphères d'aptitude ça c'est génial donc ça je pense que vous avez remarqué sur la jap pour ceux qui jouent moi j'y joue plus donc en tout cas je l'avais vu ça va vous permettre d'un corps augmenter les aptitudes que ce soit les attaques supplémentaires à les critiques la défense etc et ils ont chacune une catégorie c'est à dire que il faut débloquer enfin il faut avoir des doublons ça vous permet de débloquer des emplacements qui vous permettra de mettre ces aptitudes en plus donc ça c'est cool donc c'est uniquement pour les les huers ça c'est clair et net ensuite ça c'est un truc j'ai envie de dire on s'en fiche tu peux mettre un effet spécial qui va du coup donner un effet un peu plus dynamique à carte j'ai envie de dire on s'en fout et voilà pour la mise à jour qui va arriver bientôt donc en tout cas j'espère que cette vidéo t'aura plu donc le végéta nouveau végéta intelligence il est cool franchement bas du fait que le battle z plus une carte ancienne donc en tout cas la majorité des anciens joueurs devraient l'avoir c'est vraiment son up quand même est très très intéressant en tout cas c'est vraiment on va vite et retourner rapidement sur cette carte voilà en plus là jusqu'à 79 % 16000 en pv 16000 en attaque 10 000 en défense franchement ça fait ça fait le taf ça fait extrêmement bien le taf en tout cas voilà j'espère que cette vidéo vous a plu dites moi dans les commentaires si vous avez la carte si elle vous plaît ou non encore une fois n'hésitez pas à liker à partager la vidéo et à vous abonner sur ce je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos juste au monde